Cependant, nous voyons celui qui a été fait un peu inférieur aux anges, Jésus, couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. En effet, puisque celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire beaucoup de fils à la gloire, il convenait qu'il porte à son accomplissement, par des souffrances, le pionnier de leur salut. Car celui qui consacre et ceux qui sont consacrés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. L'Épître aux Hébreux, comme son nom l'indique, est une lettre qui est adressée aux judéo-chrétiens, c'est-à-dire aux chrétiens qui ont une origine juive. Et l'objectif du livre, c'est de leur montrer en quoi le Christ est bien celui qui est annoncé par la Nouvelle Alliance et en quoi surtout le Christ dépasse la Nouvelle Alliance. Pour ça, l'Épître aux Hébreux s'appuie sur de nombreuses citations du Premier Testament. Dans les deux premiers chapitres, on trouve une douzienne de références. Dans le texte que nous avons lu pour présenter la personne du Christ, il le présente comme étant celui qui était au commencement, au sommet de la création et qui n'a pas hésité à descendre, rentrer dans notre monde, dit notre texte, jusqu'à souffrir de la souffrance des humains. Les quelques versets que nous avons lus jouent sur la tension entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et il dit que c'est celui qui était couronné de gloire, donc qui était au sommet de la création, qui est mort et est mort de la façon la plus ignable que nous puissions imaginer. On retrouve dans ce mouvement-là un peu ce qui est évoqué dans l'hymne aux Philippiens. Dans l'hymne aux Philippiens, quand on dit que Jésus, qui était de condition divine, qui était à l'origine de tout, n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais qui s'est vidé de lui-même et qui s'est abaissé, prenant la forme d'un serviteur, jusqu'à en mourir juste une croix. Et notre texte dit, enfin le texte des Philippiens dit, c'est parce qu'il s'est abaissé au plus bas qu'il a été élevé au plus haut. On va voir comment cette tension entre le plus bas et le plus haut se retrouve aussi dans les quelques versets que nous avons lus. Et cette affirmation évoque le renversement de l'Évangile. Le renversement de l'Évangile, c'est celui qui était Dieu Tout-Puissant est venu habiter notre humanité et est venu habiter notre humanité jusqu'à nous faire nous frères de Jésus. Dans le passage de l'Évangile, Jésus monte à Jérusalem et dans sa montée à Jérusalem, il nous invite à tout considérer à partir de la croix. Et dans le texte de ce dimanche, donc il évoque les questions de conjugalité et les questions de conjugalité, habituellement, lorsque nous pensons à la sexualité, nous la pensons à partir de nous-mêmes. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je désire ? Et le renversement de la croix, c'est de ne pas voir les choses à partir de nous-mêmes, mais de nous baisser au niveau du prochain pour voir les choses à partir de lui, notre partenaire, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il désire. Être frère et sœur du Christ, comme nous le dit l'épître aux Hébreux, c'est aussi voir le monde et voir le prochain et voir le plus proche de notre prochain avec ses yeux à partir de ce renversement de l'Évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...